coucou tout le monde c'est corinne voilà alors j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve avec la suite du junk journal donc j'étais en train de faire en tuto donc il ya eu déjà deux parties si vous venez de nous rejoindre donc on en était donc à la finition donc on avait fini de relier donc les carnets donc au niveau de la couverture voilà donc maintenant aujourd'hui ce qu'on va faire c'est faire un peu les pochettes intérieures un petit peu la garniture des pages intérieures je vais vous montrer un petit peu comment je procède maintenant après toutes les pages je vais pas les faire avec vous parce que sinon ça va prendre trop de temps et puis c'est un petit peu je veux dire à chacune de faire selon son thème son envie là moi je vais vous montrer des petites idées de pages à faire mais après voilà toute la déco après vous pouvez la personnaliser je vais dire à votre goût voilà donc on avait relié les livrets donc au niveau de la couverture donc moi quand j'avais utilisé une feuille de cuir comme c'était très souple donc j'avais envie de la renforcer un tout petit peu pour que ça tienne quand même un minimum donc j'avais mis donc un papier 30 30 au niveau de la largeur mais comme c'était trop court de chaque côté donc il y avait un petit bout ici qu'on voit donc là je vais faire une pochette donc j'ai découpé dans un papier de la collection donc que j'avais un morceau de papier ici de largeur de 6 cm de largeur donc maintenant là vous faites aussi comme vous voulez et donc ici on va l'attacher de cette manière ci d'avoir comme pour avoir une pochette en fait comme ça donc là j'ai mis du double face j'ai nouveau galéré pour enlever l'opercule j'ai des ongles donc normalement ça fonctionne mais j'ai toujours un peu de mal les enlever alors une qui va faire de la résistance voilà donc bien sûr on regarde que ça soit du bon côté donc là moi je vais venir la coller donc de cette manière la manière suivante pour former donc une pochette au bord du carnet et donc comme ça ça vous fait ça vous fait une grande pochette ici donc pour insérer là je vais mettre un petit carnet ou faire quelque chose ici de dans la pochette et je vais faire pareil donc pour la pour l'arrière comme ça même chose après les pochettes vous pouvez venir les décorer de moi comme je vais faire un junk journal très shabby j'ai utilisé beaucoup de dentelles je vais utiliser beaucoup de trombones altérées avec de la dentelle des nœuds je vais faire quelque chose de très très chargé au niveau déco maintenant ça c'est chacun je vous dis son ses goûts donc maintenant vous pouvez le faire un junk journal très vintage ou beaucoup plus simple juste avec des tamponnages voilà moi je vais faire quelque chose de très chargé donc là je vous dis la déco c'est vraiment très personnel c'est pour ça que je vais pas faire toutes les pages avec vous mais je vais vous montrer un petit peu comment comment réaliser un peu de déco à l'intérieur donc voilà la deuxième pochette vous voyez c'est quelque chose de très simple aussi voilà une pochette qui est faite alors pour la fermeture moi de mon junk journal donc je vais utiliser du ruban comme il est shabby encore une fois donc simplement moi j'ai attaché le ruban donc aux deux c'est une proposition de fermeture ça donc maintenant vous pouvez faire autrement j'ai simplement attaché en faisant un nœud attaché ensemble les deux cordes qui relient les deux carnets donc comme ça j'ai simplement fait un nœud je l'ai pris en double et je les ai passé dedans je vais le refaire avec vous comme ça vous allez voir ce que je raconte parce que c'est pas toujours parfois c'est pas toujours clair j'essaye d'être plus clair possible donc vous prenez votre ruban voilà vous le vous le pliez en deux comme ça vous le passez donc dans votre corde donc dans les deux cordes vous pincez les deux cordes vous passez dedans comme ça donc là il est double oui les doubles vous vous reprenez la partie ici qui dépasse vous le repassez dedans hop vous tirez et hop ça vous fait le ça vous fait le ça vous tient le ruban donc au niveau des deux cordes et donc pour la fermeture moi je vais faire un système comme ça donc je vais le tourner comme ça hop là si j'ai envie de faire un double nœud ou quoi enfin un tour un deuxième tour c'est comme on veut voilà et ça va nous faire quelque chose comme ça au niveau de la fermeture on verra l'épaisseur après si je fais un double nœud ou pas pas un double tour un troisième tour quelque chose comme ça mais bon voyez ce que ça peut ce que ça va donner en fait le principe de la de ma fermeture c'est ça voilà hop j'utilise les cordes qui attachent les livres bon donc pour l'intérieur alors là vous allez sortir vos vos tampons donc moi j'en ai sorti plusieurs j'ai sorti celui ci donc moi comme c'est sur le thème chaby bon forcément je sors les cages les papillons les écritures voilà tout ce qui est chaby les fleurs les roses voyez ce genre de tampons là maintenant j'en ai plus j'en ai beaucoup un là franchement je vais m'éclater un peu avec mes tampons c'est l'occasion aussi de les utiliser parce que ça fait longtemps que j'ai pu utiliser maintenant peut utiliser des tampons comme ça un peu plus pour faire des tâches voyez des tâches des écritures un peu comme ça vous pouvez faire un peu ce que vous voulez sur vos pages c'est vraiment quelque chose de très très personnel il ya ce j'ai celui ci aussi qui avec un peu des tâches etc donc voilà ce que je fais aussi moi c'est au niveau bon là j'ai déjà commencé un peu envoyé au niveau des écritures et moi ce que je fais c'est que je tamponne je tamponne j'ai pris pour tamponner de la versa fine clair ici mais j'ai pris la une couleur marron pas de la noire j'ai pris de la marron ce que je fais c'est que je tamponne d'abord sur une feuille pour retirer un peu l'excédent d'encre pour pas que ce soit trop net quand je tamponne parce que j'aime bien avoir quelque chose de alors là j'ai fait les tâches parce que vous voyez ce que j'ai fait là j'avais fait un papillon quelque part oui le patron ici et là il y en a un autre et alors je le fais voyez là c'est pas très net mais bon voilà moi j'aime bien quand ça fait ce style là c'est pas que c'est pas net en fait au niveau tamponnage dans un journal on peut se permettre de faire des choses comme ça voilà même autrement moi j'aime bien sur mes pages et tout que ce soit pas trop que le tamponnage ne soit pas trop trop marqué par endroits dont moi je trouvais je trouve que c'est ça rend bien quoi voilà ça fait un peu vieilli ça fait ça va avec le style du du journal donc on m'a demandé aussi à quoi servait un junk journal pour toutes les personnes qui n'en ont pas encore fait donc un junk journal en fait c'est un journal comme le nom l'indique où on peut en fait y noter ce que vous voulez en fait c'est comme un petit journal intime vous pouvez noter vos journées vous pouvez noter vos sentiments vous pouvez noter ce que vous avez fait je vais dire maintenant pendant le confinement ce serait une bonne idée de faire un junk journal et noter chaque jour un peu ce qu'on ressent ce qu'on a fait enfin voilà c'est vraiment un journal intime un peu avec tout un tas de petites pochettes bon ça c'est le ça c'est l'esprit du junk journal c'est à l'américaine elles font quelque chose de très très chargé ce que je veux faire aujourd'hui avec des avec des pochettes avec beaucoup de déco avec bon maintenant voilà maintenant c'est un peu le chacun son style on le personnalise un peu comme on veut mais à la base c'est un journal intime donc on peut y inscrire en fait ce que vous voulez des petits si vous avez même des des je sais pas vous avez été dans au cinéma que vous avez été dans un resto que vous avez envie de tenir tous vos petits tickets etc vous pouvez les mettre dans les pochettes y noter un peu votre sentiment de ce jour là enfin voilà toutes des choses comme ça c'est un recueil un peu de sentiments c'est un journal enfin pour moi c'est un journal intime un peu mais façon voilà décoré un peu à sa sauce et donc moi ce que je vais faire donc c'est une version très shabby donc avec je vous dis beaucoup de décoration à l'intérieur voilà donc pour pour faire ce genre de page ici là j'en ai déjà fait une voyez là c'est une page avec une découpe bordure et puis j'ai mis de la dentelle et puis là je viendrai accrocher dans les petits trous là de la dentelle je viendrai accrocher des petites breloques en métal ou des petites perles enfin voilà ce que je vais trouver donc je vous dis après vous prenez ce que vous avez donc pour ça donc j'utilise une paire faute bordure voilà simplement et je vais venir faire une autre page je vais venir en faire ici par exemple et là encore une fois ça c'est chacun son je vais pas le faire ça sur toutes les pages j'ai pas envie de faire la perforation sur toutes les pages mais voilà ça donne ça rend quand même un petit ça ça rend bien hop et là j'ai mal fait mon j'ai retiré trop vite mon perfo et j'ai déchiré mais bon c'est pas grave un journal ça peut être j'avais des papiers coincé dedans du coup ça m'a déchiré mon papier mais comme c'est un junk journal encore une fois c'est pas grave bon alors j'essaie de mettre au niveau du repère voilà voilà donc je vais retirer tout ça maintenant ça si vous voulez le faire avant de relier vos carnets vous pouvez aussi maintenant moi j'aime bien le faire quand tout est relié comme ça j'en ai un petit peu la disposition et enfin je préfère maintenant ça c'est une question de goût une question de facilité pour vous ça c'est chacun son truc moi je le fais comme ça et voilà donc voilà donc on va faire quelques pages comme ça perforé donc ça rend bien je trouve maintenant vous en faire des différentes moi je vais faire chaque fois les mêmes on peut en faire des différentes ça c'est comme c'est comme on veut je vais encore en faire une ici avec vous maintenant il n'y a rien de chinois c'est une perforatrice de bordure c'est pas non plus et comme le papier est un peu chiffonné et tout c'est vrai que du coup ça coince un peu parfois dans la perfor voilà donc vous avez compris le principe donc voyez ça fait beau dans le dans le journal donc il ya des pages plus grandes plus petites et du coup la bordure elle ressort je trouve ça assez joli donc ça je vais le faire sur pas une page sur deux mais une page sur trois peut-être voilà quelque chose comme ça alors ce que je vais faire ici maintenant je vais faire quelques lamponnage donc avec vous donc je vais prendre là je vais y mettre peut-être un petit morceau de dentelle alors vous sortez toute la dentelle que vous avez donc non ce qu'on va faire c'est une pochette en dentelle parce que ça j'ai envie de faire pour montrer un peu ce que ça donne donc on va prendre une page on va prendre celle ci par exemple on va faire sur une double page sur le calque là par contre je vais faire un tamponnage et je vais l'embosser je cherche un peu une page en vis-à-vis comme ça je vais faire ici donc ici je vais faire une pochette en dentelle par ici et je vais en faire une par ici donc pour ça j'avais dans mes tiroirs j'avais donc de la dentelle comme ça voilà la belle dentelle comme ça donc assez large et donc là je vais venir en fait la coller ici avec du double face donc je vais prendre la largeur et je vais venir la découper et je vais venir faire en fait une pochette en dentelle ici on pourra serrer un petit carnet ou un petit tag ou n'importe je vais faire un petit tag avec un nœud au bout je vais couper la dentelle ce que j'aime bien aussi dans le junk journal c'est quand il est fermé qu'il y a des choses qui dépassent en haut des petites nœuds de la dentelle etc donc toujours dans l'esprit dans l'esprit chabille forcément donc ici donc on a notre morceau de dentelle qui va former la pochette donc là rien de plus simple on va prendre le double face ou de la colle pour le tissu mais bon ça c'est un peu plus je vais dire fastidieux à faire ça parce qu'après ça colle et bon c'est pas toujours pas toujours terrible donc ici je prends la hauteur de la dentelle je vais venir la coller ici donc sur le bord voilà hop ça bouge ça m'ennuie je vais mettre un peu de poids dessus hop voilà alors dans une prochaine vidéo je reviendrai peut-être pour faire avec vous un petit home déco d'un cadre ou quelque chose comme ça pour un peu varier les créa j'ai pris un peu trop haut hop voilà alors je vais venir tirer l'hivercule il y a toujours autant de soleil il fait super beau chez nous en Belgique je sais pas si c'est chez vous en France mais je pense que ça doit être la même chose et dans les autres pays je sais pas s'il y a d'autres pays qui me regardent je fais un coucou à tout le monde au passage un coucou aussi à toutes les nouvelles abonnées sur ma chaîne je vous souhaite la bienvenue vous êtes de plus en plus nombreuses je suis super contente ça fait bien de lire un petit peu vos messages et tout c'est chouette donc là j'ai enlevé l'hivercule alors ici il faut bien il faut bien se mettre dessus évidemment on va d'abord mettre le bas pas se louper mais voilà ici je vais peut-être remettre une petite dentelle en dessous pour dire de consolider le tout alors je vais prendre j'avais de la dentelle blanche qui me reste un petit morceau quelque part voilà je vais venir remettre un petit morceau de dentelle ici en dessous je mettrais peut-être une petite fleur aussi ou quelque chose alors on remet un morceau de double face là je vais le mettre directement sur le ruban alors ici c'est vraiment c'est vraiment de la décou c'est vraiment quelque chose là j'ai mis directement sur le ruban comme ça pour l'attacher ce sera plus simple alors maintenant il va falloir que j'enlève je vais utiliser avec ça là et donc je vais faire la même chose sur la page ici d'à côté alors j'enlève le petit opercule et je reviens voilà donc j'ai réussi à enlever le l'opercule du double face et donc je vais venir simplement coller ma dentelle donc ici en bas de ma pochette ça dépasse un petit peu ici je vais couper voilà donc ça nous donne en fait une pochette voilà où on pourra une pochette donc en dentelle voyez où on pourra insérer où on pourra insérer quelque chose dedans et je trouve que ça rend super bien avec de la dentelle comme ça c'est juste trop beau c'est très chabillant maintenant il faut aimer encore une fois donc là je vais faire la même chose ici ou sur une autre page mais bon là je vais je vais je la ferai par la suite de toute façon le journal une fois terminé je vous le montrerai en vidéo très détaillé etc mais là voilà c'est juste pour vous donner des petits trucs pour pouvoir décorer l'intérieur du journal maintenant si vous préférez faire une pochette en papier c'est le même principe voilà c'est un petit peu selon vos goûts maintenant ce qu'on peut faire donc c'est une avec un bout de papier on va faire une espèce de petite enveloppe avec une trombone je vais prendre un morceau donc je cherche mon papier et je reviens tout de suite alors voilà donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait donc au niveau d'un autre embellissement qu'on peut faire donc c'est ceci donc dans le junk journal donc c'est avec un morceau de papier qui vous reste là c'est une petite trombone que j'avais déjà toute faite avec une petite fleur dessus voilà donc ça c'est encore une autre idée à mettre dans le junk journal donc avec la petite trombone avec un morceau de papier vous faites une petite enveloppe donc ça rien de plus simple vous pliez en fait c'est simplement du papier plié comme ça en trois voilà et donc là on peut y écrire des choses vous pouvez mettre une photo vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur donc c'est fermé comme ça là vous repliez les deux coins et hop vous fermez et ça vous fait une enveloppe et donc vous mettez comme ceci on attache avec la petite trombone et voilà et ça fait joli dans le junk journal voilà aux couleurs bien sûr de votre junk en fait de vos papiers etc vous faites en sorte que ça soit harmonieux je vais dire ça comme ça donc après on peut faire des tags comme ça ici alors moi je mets des grands rubans forcément ce que je veux que ça dépasse du junk journal quand je le ferme donc là par exemple celui-ci je vais le mettre dans la pochette que j'ai fait tout à l'heure en dentelle vous voyez comme ça ça va dépasser et quand je fermerai mon junk journal ben voilà il y a le ruban qui va dépasser et ça je vais en faire plusieurs pour avoir je vais justement avoir plus de choses qui dépassent sur le côté comme ça aussi vous voyez quand on va le prendre comme ça il va y avoir des petites choses comme ça sur le côté qui vont dépasser et c'est justement ça qui va rendre le junk journal plus joli je vais dire alors après ce qu'on peut faire aussi c'est dans vos chutes de papier donc qui vous reste simplement c'est faire des petites pochettes donc moi je vais prendre celui-ci ce qu'on peut faire aussi c'est venir hop je passe je peux venir ancrer les bords des papiers pour le rendre un petit peu plus vintage faire un petit peu de tamponnage mettre de la dentelle donc moi je vais prendre ma vintage photo pour venir faire le tour du papier pour faire l'ancrage du tour de papier voilà donc finalement j'ai pris l'ancre distrait ici la tidaille ça va très bien aussi alors je vais venir ancrer c'est mon petit morceau de papier ici que j'ai simplement ça vous pouvez venir aussi faire un des ancrages sur les pages comme ça pour faire des tâches en fait vous pouvez faire ce que vous voulez sur un junk journal vous faites ce que vous avez envie de faire vous voyez ça donne déjà tout de suite un effet un peu plus chaby on va dire on va faire la même chose de l'autre côté très longtemps que j'ai pu employer mes encres distresses non plus c'est l'occasion un peu de ressortir un peu tout ce que vous avez pour mettre dedans parce que c'est vraiment de la créativité un junk journal vous pouvez faire ce que vous voulez et mon tag je vais l'ancrer aussi parce que je trouve que ça ça rend même mieux je trouve comme ça ça fait très chaby en plus celui-ci voilà donc ça on va venir le mettre par exemple sur la page ici c'est un peu le pli en deux voilà qu'est-ce qu'on va faire avec ça je vais je vais voir ce que je peux faire soit faire une pochette comme ça ici un petit peu retourner on va faire ça comme ça on va la retourner un petit peu voilà on va faire comme ça et là je vais venir mettre une petite fleur dessus pour laisser un petit un petit espace et ça va faire un effet page retournée comme ça donc voilà comme ça ici je vais ancrer le bord ici parce que je pensais la plier en deux mais au final je ne vais pas le faire comme ça donc là je vais prendre ma colle alors je prends ma colle je vais venir donc mettre la colle sur les trois côtés donc ici comme ça tout simplement on avait dit que je faisais ça bon ça n'a pas d'importance on va le faire ici ça c'est comme ça c'est encore une idée de encore une idée de pochette en plus voilà je vais venir on va attendre que ça colle donc ici ça va coller donc ici sur ce côté là là et là on pourra venir insérer quelque chose et là je vais venir le tourner simplement et venir le coller ici avec quelque chose je vais venir mettre un petit embellissement dessus je crois que je vais prendre une petite fleur ici de chez Action il y avait des petites fleurs comme ça à un moment donné en dentelle donc je vais en prendre une et je vais venir la coller comme on reste dans le thème ah bah il y a des tiges là-dessus tiens je vais couper la tige en métal je vais quand même venir mettre un petit point de colle ici sinon ça ne tiendra pas hop donc là après c'est un petit peu à vous d'imaginer votre junk comme vous voulez super bien la petite fleur ici en plus mais je vais ancrer mes papiers après chaque fois que je vais mettre un morceau de papier je vais l'ancrer parce que je trouve que ça rend encore mieux que si on n'en crête pas donc je vais le faire donc voilà un petit peu un petit peu les idées de les idées de déco intérieure on va dire pochette pochette en dentelle avec les papiers avec les bordures les tamponnages voilà vous faites un petit peu en fait comme vous voulez voilà ce que ça donne on est plus prêt voilà et donc ça vous fait une pochette avec le refait du soleil donc ici on pourra décorer aussi au niveau des pochettes en papier ici je vais peut-être décorer je vais venir mettre un die-cut on pourra prendre des die-cuts de la collection ou pas ça c'est comme mon vue j'avais j'ai plein de choses vous ressortez en fait tout ce que vous avez je vais prendre un die-cut où est-ce que sont mes die-cuts j'en ai tout j'ai tellement sorti de choses que je ne sais plus ce que j'ai ici sur mon bureau c'est vraiment le carnage vous ne le voyez pas mais c'est vraiment voilà pour s'y retrouver c'est pas évident je vais prendre un die-cut et je vais faire une autre petite déco sur une autre page alors voilà donc j'ai pris un die-cut donc d'une collection de chez Prima je ne sais plus à quel que c'est c'était apriconé donc très très chabi également au niveau collection donc je l'ai ancré j'ai ancré le bord j'ai coupé des petits morceaux de dentelle un peu blanche beige de l'organza voilà que je vais mettre que je vais coller donc comme ça je fais un petit montage voilà on va voir quelque chose comme ça donc très très chabi voilà et je vais venir le coller ici au dos du die-cut comme ça simplement et je vais venir le coller donc sur ma page pas entièrement comme ça je vais pouvoir je vais pouvoir y glisser quelque chose à l'intérieur voilà tout tient ensemble hop voilà et je vais le coller en fait sur sur simplement cette partie là et là comme ça je pourrais insérer quelque chose à l'intérieur décomprendre tout de suite alors je vais essayer de pas tout faire tomber voilà donc ça donne ça quelque chose d'assez sympa je vais venir le coller en fait ici et ça dépasse c'est fait exprès voilà ce que ça donne si je suis pas dans le cadre ça va pas le faire j'attends que ça colle bien sûr donc voilà ça dépasse comme ça ici et comme le die cut n'est pas collé donc partout on pourra insérer quelque chose en fait sur le dessus un petit morceau de papier on pourra insérer un petit tag ou quelque chose ici dedans voilà le temps que ça colle évidemment et que ça prenne voilà donc ça c'est encore une autre déco à faire donc dans le junk maintenant voilà maintenant c'est libre cours à votre imagination donc voyez ce que ça donne déjà un petit peu au niveau ruban au niveau page avec la découpe là c'est très joli donc il y a des pages découpées et d'autres pas donc ça donne super bien dans le junk journal maintenant moi je vais continuer à le remplir je vais continuer à le décorer donc moi je viendrai vous le montrer une fois que tout sera décoré je vous le présenterai entièrement si vous avez d'autres questions au niveau du junk journal quelle qu'elle soit vous pouvez toujours me la poser en commentaire donc la troisième partie donc ce sera pour la présentation du junk journal je ne vais plus faire une troisième partie tuto parce que là franchement c'est uniquement de la déco c'est personnel donc voilà maintenant je vous ai montré un petit peu tous les éléments pour pouvoir en faire un vous le personnaliser à votre goût voilà le reste c'est vraiment que de la déco donc voilà chacun fera à son idée donc voilà donc moi je vous laisse là dessus je vous dis donc à très bientôt donc pour la présentation du junk journal profitez bien de ce beau soleil si vous en avez l'occasion donc en période de confinement ben voilà il faut essayer de s'occuper comme on peut moi je vous fais plein plein de bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt bye 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 abonnez-vous 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 abonnez-vous